La prochaine demi-heure, on est à vos affaires, voici ce qu'on vous propose. Pour bien des familles, la rentrée c'est une source additionnelle de stress et pas seulement du côté financier. On visite un organisme qui leur vient en aide. Après les États-Unis et l'Union européenne, le Canada impose une surtaxe de 100% sur les véhicules électriques chinois. Est-ce qu'on punit le consommateur en tentant de protéger l'industrie? Oubliez Liberté 55, certains travailleurs visent maintenant la retraite bien avant. Est-ce vraiment possible d'économiser suffisamment pour prendre sa retraite à 40 ans? Ici Simon Filibert, bienvenue à l'émission. Bon lundi soir, tout le monde très heureux de vous retrouver. Bon, après un petit réchauffement vendredi, question de se dérouiller un peu, on peut dire que ce soir, c'est la véritable saison de vos affaires qui débute. Et toute l'équipe est de retour, nos collaborateurs également. Et on vous réserve quelques nouveautés et je suis persuadé, ça va vous plaire. Et surtout, on veut découvrir des façons de tirer notre épingle du jeu dans ce contexte économique qui est difficile pour bien des Québécois. Et en ce moment, bien c'est le tourbillon du retour à l'école. Depuis déjà plusieurs semaines, je suis certain qu'il y a plusieurs parents qui nous écoutent ce soir, qui surveillaient les rabais sur les fournitures scolaires, les vêtements. Et c'est pas fini, parce que bientôt plusieurs qui vont réaliser que non, l'habit de neige du petit de l'année dernière ne lui fera pas cette année. Et ça, eh bien, ça s'additionne aux coûts pour se loger, les coûts de l'épicerie, le transport et j'en passe. Donc, bien des familles qui peinent à joindre les deux bouts. Mais il existe quand même des ressources, et trop souvent des ressources méconnues. Des ressources qui sont là pour nous aider, tant d'un point de vue social qu'économique. Et l'une d'elles, c'est l'Escal Famille, que j'ai visitée d'ailleurs, l'Escal Famille Le Triolet. Carole, merci de nous accueillir à l'Escal Famille Le Triolet. C'est un grand plaisir. C'est quoi l'Escal Famille Le Triolet? En fait, c'est un organisme communautaire famille. Donc, on accueille, nous, on existe depuis un beau privilège, depuis 1992. Ah, même? Oui, depuis six ans, on est maintenant gestionnaire et propriétaire d'une bâtisse. Ça fait qu'il y a un ensemble de services qui est offerts qui doivent répondre aux besoins des familles. Alors, on accueille près de 350 familles membres par année. Il y a un service à majeur, c'est un service de halte garderie. Il y a des ateliers en support et en soutien de l'expérience parentale, des ateliers de développement personnel, des sorties et activités familiales. Depuis six ans maintenant, on a développé un nouveau service qui est le volet d'habitation. On accueille maintenant 21 mères monoparentales et leurs enfants. En fait, on répond à tout ce qui peut nous être demandé, puis que dans la mesure où on a les bras qui peuvent y répondre, on le fait. Une paire de billets pour la ronde pour Lise! Un organisme communautaire famille veut, à la base, reconnaître que le parent, c'est le premier éducateur de son enfant. Ça se veut un milieu de vie, qu'il soit dans l'accompagnement, dans la période d'écoute. Des parents qui veulent se rassembler, jaser, discuter, puis échanger leurs bons trucs. Il y en a partout au Québec, dans les 17 régions, près de 280 organismes, un peu partout. Est-ce qu'on sent que la pression est de plus en plus forte, qu'il y a de plus en plus de demandes pour ce genre d'organisme? Avec l'inflation, le coût de la vie, la difficulté de trouver des logements, effectivement, il y a de plus en plus de demandes. Et je vous dirais, les parents qui demandent ces services-là, c'est seulement aussi des classes moyennes maintenant, ça fait qu'ils ont des besoins spontanés, spécifiques. On estime qu'environ 15 % des parents fréquentent les organismes communautaires famille et 15 % de plus les fréquenteraient s'ils savaient qu'ils existaient. La demande est de plus en plus grande. J'en reviens de l'Estrie, j'ai rencontré un organisme là-bas qui me dit qu'il y a une demande dans la dernière année de plus de 200 %. Donc, c'est quelque chose d'assez inquiétant et interpellant. Les gens qui viennent cogner à votre clientèle, c'est qui? On parle de famille. Le portrait des familles, depuis quelques années, a changé beaucoup. On accueille des familles migrantes, donc plus de 60 % de notre clientèle sont issues de l'immigration. La nouvelle réalité, c'est des familles qui ont peu ou pas de statut reconnu, donc peu ou pas de services auxquels ils ont droit. Nous, ici, on ouvre la porte à toutes les familles. On essaie de les aider et de les accompagner. On entend les gens parler derrière nous. Le langage, je suppose que c'est une des barrières principales au quotidien de votre côté. Bien, c'est pas une barrière, c'est une belle opportunité. Alors, nous, on a des familles... Il faut le voir du bon côté. Absolument. Écoute, nous, on navigue. On a 26 langues différentes qui peuvent se côtoyer. L'immersion au niveau du français vient beaucoup aider ces gens-là à mieux s'intégrer au Québec, connaissent par le biais des activités qu'on fait les us et coutumes aussi. Ça fait que c'est une belle façon de prendre un ancrage solide. Quand on accueille une famille qui semble à la base démunie, puis que du jour au lendemain, par un geste, un sourire tout simplement, et se sent intégré et accepté, bien, nous, notre journée est faite. Au niveau financier, c'est le principal enjeu des organismes communautaires avec un budget assez mince. L'intention des OCF, c'est de desservir ces populations-là, mais par manque de sous, bien, ils ne peuvent pas le faire. Mais donc, l'argent vient de où s'il n'y a pas assez de financement? Bien, je vous dirais, on est rattaché au ministère de la Famille, donc avec une moyenne de 179 000 par année à la mission, mais pour des OCF qui ont des budgets de plus d'un million, bien, c'est environ une bonne partie qu'il faut qu'il y aille chercher, soit par des levées de fonds, soit par d'autres demandes de subventions. Ici, là, c'est un chiffre d'affaires d'un point de 2 millions annuellement. Ça fait que c'est annuellement, on a à trouver ces argents-là, puis on maintient des gens dans des situations, des conditions de travail qui ne sont pas nécessairement tout à fait à la hauteur de l'investissement et du dévouement. Ça fait, moi, 32 ans que je suis en poste ici. Ce discours-là est dit, est nommé. Je considère que tout le travail qui est fait au niveau communautaire n'est malheureusement pas assez reconnu. On s'entend, on parle beaucoup d'immigration ces temps-ci dans l'actualité. Depuis que je suis arrivé, j'ai entendu vraiment des belles histoires sur l'immigration. Je suppose que ça fait un petit velours, une fierté aussi, de voir ça, ces gens-là qui se dépassent au quotidien. Ah, définitivement. Je veux dire, ça ne devrait pas compenser pour le manque de salaire, mais je dirais, c'est ce qui vient en tête de l'ISSS. C'est un organisme-là m'a donné une deuxième chance dans la vie. Je suis mère monoparentale. On m'a parlé d'ici, je suis venue ici. C'est comme j'ai eu une deuxième famille. Ça a changé ma vie. Ça fait plus de 15 ans que je suis à l'escale Familia Triolet. Ici, je suis commencée comme mère utilisatrice, avec trois mots en français. Je viens de Venezuela. C'est de voir ce sentiment d'appartenance-là. Des gens qui sont venus principalement comme membres utilisateurs, ensuite se sont engagés au sein de la gouvernance. Aujourd'hui, il y en a deux qui sont employés. C'est surtout essayer de donner tout ce que j'ai reçu. Puis c'est grâce à l'escale Familia Triolet que j'ai repris ma vie en main. Puis aujourd'hui, je suis productif. Puis là, je redonne à la société québécoise. La maman qui avait peut-être pas beaucoup de confiance en elle, puis de passer par toutes ces étapes-là jusqu'à être engagée ici en tant qu'éducatrice. C'est une belle pièreté. Est-ce que tu m'y donnes? Oui, merci beaucoup. Merci. Il y a certainement des familles qui nous écoutent aujourd'hui qui n'ont peut-être pas ce réflexe-là d'aller cogner, que ce soit ici, mais ailleurs dans les organismes au Québec. On dit quoi à ces parents-là? Moi, je les dirais aux parents, sortez de la maison. Aller cogner, ça en vaut la peine. On dit cogner. Ça vaut vraiment la peine. Ça change des vies. Puis j'en suis une belle preuve. Sous-titrage Société Radio-Canada